Bonjour, je m'appelle donc Laure Charer, je suis directrice de l'URIOPS et suis ravie de vous accompagner dans ce parcours quelque peu initiatique au travers de trois grandes questions. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Quelle est la place des associations en France ? Enfin pour arriver au sujet qui vous intéresse principalement, de la place des associations sanitaires et sociales dans l'ensemble de cet environnement. Donc ces trois questions auxquelles je vais tenter de répondre pendant cette conférence seront alimentées tout au long de diaporamas et en même temps de renvois sur des sites et des liens pour vous permettre d'approfondir les questions. Alors commençons par la première question, qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Ce n'est pas une idée récente mais elle revient sur le devant de la scène parce que nous sommes en pleine mutation économique et que nous subissons des crises extrêmement violentes. Le principe de cette économie sociale, c'est une forme d'entreprendre qui redonne priorité à l'homme au sein de la structure économique. Alors tout d'abord quelques éléments de définition. L'économie sociale, elle recouvre trois types de structuration juridique en termes de formes d'entreprise que sont les associations, les mutuelles et les coopératives, chacune déclinant des structurations juridiques qui leur sont propres mais dans lesquelles elles intègrent un fonctionnement démocratique. Alors notre région est particulièrement marquée historiquement par la création de cette économie sociale avec en tout premier lieu la première coopérative de commerce qui s'est installée en 1835 sur les pentes de la Croix-Rousse et qui s'appelait le commerce véridique. La deuxième illustration ce sont les ancêtres des mutuelles et qui s'appelait dans un premier temps les sociétés de secours mutuel en 40 ans plus tard sur cette fin de siècle et ensuite en 1960 du côté associatif la création des premiers ateliers pour personnes handicapées. Au-delà de cette économie sociale avec ses trois formes juridiques spécifiques il y a une autre forme d'économie qu'on appelle l'économie solidaire et qui s'est développée depuis les années 1980 et qui repose en fait soit sur une structure de l'économie sociale principalement associative soit sur une structure d'entreprise classique mais dont la thématique est solidaire. En fait on est dans les thématiques commerce équitable, banque éthique, association d'insertion ou d'insertion professionnelle par l'activité. Alors comment s'est structurée l'économie sociale et solidaire ? Et bien en se regroupant depuis les années 2000 au sein des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. C'est une structure associative qui existe dans chaque région et les CRESS se regroupent au niveau national au sein du conseil national des CRESS. En termes de définition quelques alertes. Simplement aujourd'hui au niveau européen on commence à avoir cette reconnaissance de l'économie sociale mais le terme européen employé est l'entrepreneuriat social qui est un terme générique et qui regroupe ce que nous nous appelons l'économie sociale. Alors à ne pas confondre non plus avec une autre approche très française qui est celle d'un regroupement de personnes physiques qui représentent eux-mêmes au sein d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des entrepreneurs sociaux et qui peuvent être basés sur une structure d'économie sociale. C'est d'ailleurs le cas à 90% mais aussi basé sur des entreprises plutôt classiques. Une dernière notion à connaître c'est la responsabilité sociale des entreprises qui est en fait un mouvement qui nous vient des États-Unis et du Canada depuis les années 1970 et qui en fait symbolise la volonté de marquer une image de l'entreprise classique au sein de la société. Donc les parallèles à faire sont assez intéressants puisque entre l'image de l'entreprise classique et l'économie sociale qui elle porte dans ses fondements son ancrage sur le territoire et bien il y a sans doute des passerelles à créer et à dynamiser. Alors pour conclure cette première partie je vous invite à retenir le principal c'est que cette économie sociale et solidaire est en passe d'être connue y compris au sens européen ce qui est une très bonne chose et qui démontre qu'elle est d'une grande modernité et qu'elle répond à certain nombre de besoins face à cette mutation que nous sommes en train de vivre sur le plan économique et social. Pour approfondir ces questions je vous invite tout simplement à aller consulter les liens qui sont affichés. La deuxième question concerne la place des associations en France. Donc vous savez qu'effectivement en France notre modèle associatif loi 1901 est un modèle très très important dans notre système économie sociale. Il recouvre d'ailleurs 80% de l'activité et des emplois de l'économie sociale actuellement. Le modèle associatif il est très divers mais aussi une grande partie des associations sont organisées et se regroupe au sein de la CPCA qui est la conférence permanente des coordinations associatives qui regroupe 700 fédérations dont l'Uniops tête de réseau du sanitaire et social et qui a pour vocation à représenter cet ensemble du monde associatif auprès des instances ministérielles et nationales et de faire valoir l'impact de ces associations sur le plan de l'évolution de la société. Si vous voulez approfondir les questions sur la vie associative en France je vous suggère de déjà de consulter les rapports et les liens qui sont affichés mais aussi principalement je vous invite à aller consulter les rapports de prospective qui sont l'objet d'un an de travail de la Fonda qui a fait une recherche à travers et restitué à travers ces universités d'automne sur le profil des associations d'ici 2020. C'est un élément extrêmement intéressant de prospective pour vous situer même en tant qu'administrateur sur les caractéristiques peut-être de votre association dans les années à venir. Alors nous allons entrer maintenant dans cette troisième partie de la conférence c'est à dire la place des associations sanitaires et sociales en France et en fait quelle est la construction et la relation de ces associations sanitaires et sociales avec les pouvoirs publics. Il faut simplement pour comprendre où on en est aujourd'hui retourner un tout petit peu en arrière et partir de cette construction qui s'est établie sur les droits constitutionnels, droits inscrits dans le préambule de la constitution. Ce sont des droits des personnes qui sont mis en avant et qui ont permis au fil des années et des décennies d'évoluer sur des politiques sociales qui ont permis d'améliorer les dispositifs de politique sociale en réponse aux personnes les plus fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades, protection de l'enfance etc. Ensuite un deuxième élément important à connaître c'est qu'en France le choix aurait pu de décider que la totalité des prestations qu'elles soient en nature ou en forme de prise en charge ou d'accompagnement le soit par les services publics. Ça n'a pas été le cas et la situation et l'option prise a été plutôt d'autoriser et d'habiliter des associations à dispenser ces soins ou à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance, des bénéficiaires des personnes âgées, personnes handicapées au sens de l'aide sociale. Donc cette transmission en fait d'une autorisation et d'une habilitation passe par une réglementation très particulière qui est cadrée dans le code de l'action sociale et des familles et qui ensuite va jusqu'à au système de la tarification et de la réglementation budgétaire que vous verrez dans une autre conférence qui est animée par Marc Pillon. Mais il est important de resituer cet ensemble sur cette notion là parce que toute la difficulté des associations sanitaires et sociales est de bien se positionner entre ces droits et ces devoirs vis-à-vis des pouvoirs publics en matière de tarification et de contrôle des prestations qui sont servies et ces droits et possibilités d'indépendance en termes de projets associatifs. Ces deux choses qui sont essentielles à équilibrer et qui permettent effectivement ensuite d'établir la plus-value associative qui est celle qui lui confère une possibilité de transmettre des alertes par rapport aux populations les plus fragiles. Alors quelles sont les relations aujourd'hui entre les associations sanitaires et sociales et les pouvoirs publics ? Eh bien elles sont de deux ordres. Il y a d'abord la relation de l'association en tant que telle qui elle doit être organisée et forte de ses convictions et de son projet pour témoigner de la vie des personnes les plus fragiles. Et puis ensuite il y a la relation entre ces établissements et ces services qui sont autorisés, habilités et tarifés et qui nécessitent effectivement de rendre compte de la prestation servie et des financements obtenus. Alors dans ces rapports avec les pouvoirs publics, quelle est l'évolution notable que nous avons connue sur ces dernières années ? Eh bien la transformation de l'initiative. Toute la construction, je le disais, de la structuration du secteur sanitaire et social repose pour beaucoup d'inventions et d'innovations associatives et d'initiatives libres en fait qui ont été autorisées ensuite par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la loi hôpital santé territoire a renversé cette initiative puisque le secteur est totalement autorisé par voie d'appels à projets et d'appels à projets qui sont fournis par les pouvoirs publics. Ce sont eux qui doivent recenser les besoins et adresser ensuite des appels à projets auxquels les associations, comme le secteur lucratif, doivent répondre et rentrer dans le cadre défini par l'appel à projets. Donc ça, c'est un changement profond depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années même. Changement profond de posture et sur laquelle il ne faut pas s'enfermer, mais bien au contraire, renforcer le côté de la place de l'association dans la société civile et permettre cette initiative associative de ressurgir par d'autres aspects que simplement la création d'établissements. Il y a des multitudes d'actions et bon nombre d'associations l'ont démontré par leur capacité de coopérer sur leur territoire avec d'autres et qui sont capables de travailler sur des évolutions et sur les évaluations des besoins des personnes d'une manière un petit peu différente et qui permettent de convaincre les pouvoirs publics d'aller sur telle ou telle innovation sociale, sanitaire, médico-sociale. Une fois ce contexte globalement expliqué, il faut à mon avis retenir trois enjeux majeurs aujourd'hui et sur lesquels je vous incite vraiment à approfondir les questions ou à vous intéresser à ces questions parce qu'elles seront essentielles pour l'avenir des associations sanitaires et sociales. Le premier, c'est la question de la reconnaissance des services d'intérêt général sur le plan européen. A quoi remonte cette conception ? Simplement à la directive service dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelait la directive Bolkenstein et qu'on a appelée la directive du plombier polonais. Le pauvre n'avait rien à voir avec cette directive, mais en tout cas, l'idée était d'ouvrir le territoire européen à l'ensemble des services et de faire tomber tous les circuits ou les modes d'autorisation et d'encadrement, en fait, qui existaient dans chacun des pays. À ce moment-là, la société civile a réagi fortement parce qu'effectivement était en jeu, par exemple pour nous, la question des autorisations et de l'encadrement de l'ouverture d'une maison d'enfants, d'une maison pour personnes âgées, d'une maison pour personnes handicapées, ce qui était relativement grave en termes de sens donné à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les droits constitutionnels des personnes et du droit de prise en charge minima en termes d'aide sociale ou de sécurité sociale. Les SIG sont nés de cette réaction par rapport à la directive service et à son ouverture sur l'ensemble du territoire européen et ont permis de définir à un niveau européen ce qui était recouvert par ces services d'intérêt général et qui nécessitait toujours un régime d'encadrement dans chaque pays et respectueux de ces régimes d'encadrement. Pour ce qui nous concerne, le secteur de la santé est totalement reconnu directement comme service d'intérêt général, donc soumis à l'encadrement et ne rentre pas dans la directive service de liberté d'installation. Par contre, pour les services sociaux, la question est beaucoup plus ambiguë puisqu'il y a besoin de deux conditions. Faire partie de la liste limitative de ces services sociaux, à savoir le logement social, l'aide à l'enfance et l'accompagnement et le soutien aux personnes momentanément, temporairement ou en continu, en difficulté financière et en besoin. Et la deuxième condition, au-delà de cette liste, c'est que le prestataire, le service qui va accomplir cette prise en charge ou cet accompagnement, doit être mandaté. Alors, après avoir passé cette petite présentation sur les services d'intérêt général, juste vous rappeler que ces services d'intérêt général concernent uniquement la notion d'encadrement des prestataires qui vont servir des actions en matière sanitaire et sociale. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important à suivre, c'est celui des aides financières de l'État et qui vont être réglementées, comme l'ont été jusqu'à présent et la transcription française l'est par le Code des marchés publics. C'est effectivement de veiller et de vérifier que l'aide de l'État ne vient pas apporter une surcompensation à un service et qui viendrait entraver la concurrence entre les différents acteurs en cause. Le deuxième enjeu sur lequel il me paraît important de vous sensibiliser, c'est celui de l'espace territorial. En fait, on a deux espaces qui nous concernent. Celui de la création d'initiatives et de la place de l'association, qui est un espace relativement large, même s'il est au local. Et puis l'espace de compétence des autorités desquelles on dépend à un niveau soit régional comme l'ARS, soit du conseil général, le département, soit pour certaines subventions des collectivités locales. Alors évidemment, ce paysage va se transformer là aussi d'une manière importante et dans laquelle il va falloir composer d'une manière forte, puisque nous avons à la fois la réforme de l'État qui a réorganisé d'une manière extrêmement verticale l'ensemble de l'organisation des administrations de l'État en région, avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, avec la directe qui rassemble toutes les administrations liées au travail, à l'emploi et à la concurrence. Il y a aussi la direction de la cohésion sociale et de la jeunesse et des sports qui réunit pour nous tout le secteur de l'exclusion et de l'aide sociale de l'État. Et puis les départements qui ont aussi une forte compétence en matière de collectivités territoriales. Donc nous voyons s'installer face à cette organisation de l'État, une organisation nouvelle aussi qui a été votée par la réforme des collectivités territoriales, qui avait quand même pour objectif de simplifier nos échelons territoriaux. En fait, au final, on s'aperçoit que l'on n'a pas encore tranché vraiment entre la région et le département, puisqu'on va avoir une assemblée où on va avoir des conseillers territoriaux qui sont à la fois des conseillers départementaux et régionaux. Mais la question n'est pas tranchée aujourd'hui. Et puis, au-delà de ça, une intercommunalité qui se renforce avec vraiment des incitations à de l'intercommunalité. Et au milieu, une création nouvelle d'une métropole. Et la région Rhône-Alpes sera touchée par cela, par la création d'une métropole qui devrait couvrir la région lyonnaise, Saint-Étienne et Nord-Isère, en fait, avec Vienne. Avec une particularité de cette métropole, c'est qu'elle pourrait, par convention, reprendre des compétences sociales des départements. Vous imaginez l'espace géographique de compétences sur un département qui aurait à la fois un bout de métropole et un autre bout de son département sous sa compétence directe. Donc, ça, ce sont des interrogations pour après les élections présidentielles, puisque cette question-là sera probablement, quelle que soit l'issue d'ailleurs des élections, rediscutées fortement à l'occasion de la sortie des décrets concernant cette réforme des collectivités territoriales. Tout ça pour vous dire que les associations vont devoir appréhender d'une manière importante la notion de transfert de compétences qui risque de se redévelopper. Et ça fait effectivement trois fois qu'on change dans ces transferts de compétences avec les différentes étapes de décentralisation. Donc, soyez attentifs aussi à cette notion-là, puisque les associations sanitaires et sociales dépendent de ces compétences et qu'elles peuvent de nouveau être revisitées assez rapidement. Troisième enjeu qui me paraît là aussi essentiel pour l'avenir des associations sanitaires et sociales, c'est celui des ressources humaines, de la professionnalisation, de la qualification des professionnels et de la transformation des équipes. Puisqu'il faut quand même savoir qu'on a commencé un renouvellement complet avec une masse de départ à la retraite extrêmement conséquent. Alors, pour moi, il y a deux questions autour de cette évolution. La première qui est celle de la transmission et effectivement l'historique de l'associative sanitaire et sociale, l'historique de cette force de contribution des associations, de son militantisme, mais aussi de l'implication de ses salariés, est extrêmement important à développer en interne dans la vie associative. Pourquoi ? Parce que les salariés sont partie prenante de l'association et doivent être complètement impliqués dans le projet de l'association pour qu'elle puisse ensuite décliner vis-à-vis de l'extérieur, des pouvoirs publics, des partenaires, la vitalité associative. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui n'est pas forcément la meilleure approche associative aujourd'hui et qui a besoin très sérieusement de se développer. Le deuxième élément, c'est celui qui concerne la qualification, la professionnalisation et la validation des acquis et des expériences. Donc là, il y a effectivement aussi, face à une pénurie de main-d'œuvre que l'on va commencer à trouver dans certains métiers, un besoin d'accentuer la formation professionnelle tout au long de sa vie. Et là aussi, les associations n'ont pas forcément été toujours en pointe sur cette notion. Donc ça suppose de travailler beaucoup plus en amont sur la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières et de se projeter en tant qu'association sur l'avenir avec la capacité de renouvellement et d'orientation et de professionnalisation de l'ensemble des salariés. Voilà, alors après avoir décrit l'ensemble de ces enjeux, j'espère vous avoir mis en appétence pour aller un peu plus loin sur ces questions. Je voudrais simplement conclure pour dire que cette description en fait de l'environnement, il a pour objet principalement de repositionner l'usager au centre de votre projet associatif. Puisque c'est une personne qui est concernée par la prestation servie par votre association, elle doit donc être impliquée dans votre projet. Cette participation est essentielle, elle est moteur aussi dans l'innovation parce que c'est de fait de cette participation que vous allez pouvoir développer d'autres modes de réponse par rapport à l'évolution des besoins. Et je vous incite pour cela à aller consulter une des parutions de l'Uniop sur cette question qui s'appelle la participation, engageons-nous, et qui a vraiment relaté un travail remarquable sur cette question de la participation des usagers. Voilà, cette conférence est terminée, je vous remercie de votre écoute. Je reste à votre disposition ainsi que toute l'équipe de l'URIOPS et nous espérons vous rencontrer bientôt.